Pour certains, les murs auraient une mémoire et conserveraient le souvenir de leurs habitants. On connaît l'Ecosse pour ces fantômes, mais la Normandie abriterait également quelques récits qui vous font vraiment frissonner. Qu'on les appelle entités, esprits ou fantômes, les âmes entraient des lieux dont les murs auraient conservé leur mémoire. Légendes ou réalités. Qu'on y croit ou pas, nombreux sont les récits qui rapportent des phénomènes étranges et angoissants, observés ou ressentis par les humains. C'est à un gendarme que l'on doit une véritable étude de phénomènes de hantise. Le gendarme Émile Tizanet rapporta ainsi de nombreux cas de hantise et de poltergeist dans Le mystère des maisons hantées, un livre qu'il a fait publier en 1977. Marchant sur les pas de Camille Flammarion qui avait écrit son ouvrage sur les maisons hantées. Aujourd'hui, des centres de recherche sur le paranormal dans les universités se penchent sur ces manifestations étranges qui viennent rompre l'harmonie d'un lieu. Récemment, un petit village du Nord s'est rendu célèbre pour les phénomènes étranges qui se sont déroulés dans un pavillon de Mantes-Nord-Bécourt. Âme errante et esprit au Havre Les phénomènes observés sont divers. Déplacement d'objets, courant d'air froid, bruit dont la source demeure encore aucunement identifiée, apparition, autant de manifestations recensées et de témoignages recueillis. Le Havre n'échappe pas à cette tradition de hantise. Il existe d'ailleurs plusieurs sites hantés dans la ville, mais souvent, leurs propriétaires préfèrent demeurer muets sur les habitants d'un autre monde qui pourrait faire fuir tout acheteur potentiel. Si les témoignages recueillis et entendus rapportent des phénomènes, peu nombreux sont les témoins qui parlent sans honte. Jean-Michel Harrel a néanmoins rassemblé ses contes et légendes dans la ville du Havre, dans un recueil de 42 pages, trace des visites guidées effectuées autrefois par le Havret. Il est consultable à la bibliothèque Armand-Salacroux du Havre, évoquant ainsi les étranges récits de la cité. Au Havre, plusieurs lieux auraient été hantés. Une maison du quartier Saint-Vincent aurait abrité des Haïtiens qui auraient pratiqué le vaudou. Toute la côte est très marquée sur le plan spirituel, ce qui pourrait expliquer les récits qui entourent certains sites. On dit que l'église Saint-Michel d'Angouville abriterait un secret caché. De même, revenants et briseurs de vitres auraient rodé près de la côte d'Angouville. Une tombe diabolique, plus précisément au motif diabolique, se trouve d'ailleurs au cimetière Sainte-Marie. Voilà qui fait froid dans le dos. Parmi les nombreux récits qui circuleraient, il en est un qui rappelle les plus mauvais films d'angoisse. Un tunnel abriterait une force que certains ressentiraient lors de leur passage en voiture. Le tunnel en question, c'est celui de Génaire, un lieu connu de tous, inscrit dans la ville, assurant la liaison entre ville haute et ville basse. Alors, légendes urbaines ou expériences extrasensorielles, des récits ont été recueillis et certains voyageurs, traversant le passage, auraient observé des phénomènes étranges. Ils rapportent avoir ressenti comme une force les poussant à accélérer à la sortie du tunnel. Des actes incontrôlés qui pourraient conduire à l'accident, voire à la mort. Qui vient donc hanter ce lieu de passage ? Qui sont ces revenants et ces forces présentes dans les lieux ? Souvent, ce sont les lieux liés à la mort qui sont le théâtre de phénomènes étranges. Le pavillon des revenants Le bâtiment a disparu, mais autrefois, il était implanté rue Maréchal Joffre. Et on avait coutume de l'appeler le pavillon des revenants. C'est un lieu qui a glacé le sang de nombreux havrais. On disait d'y avoir entendu des bruits de chêne et vu des fantômes en train de descendre des escaliers. Même si les lieux où se produisent de tels phénomènes sont souvent flous, des zones sont identifiées dans la ville. Le quartier de l'ancien hôpital Flaubert serait par exemple fortement exposé à des présences d'outre-tombes. Des quartiers hantés par les fantômes Certains rapportent avoir ressenti des présences dans leur appartement, entendu des bruits et des martèlements dans les plafonds. Tous les soirs à heure fixe, les ampoules auraient éclaté en même temps, dans un même immeuble, mais dans des appartements différents. Synchronicité, hasard ou véritable hantise ? Comble de l'effroi, des chuchotements et murmures auraient été entendus alors que toute absence humaine avait été constatée. Une habitante rapporte même avoir retrouvé une trace de main sur un placard de cuisine situé en hauteur. Nul n'aurait pu l'atteindre sans escabeau. Au gobelin, une bête réerrait rue Dépreménil, non loin de la mare au cercueil, où le dit tombeau, entouré de torches, se présenterait au passant, invité à soulever le couvercle. Le geste accompli, un bruit monstrueux retentirait. Mystère ou fantasme ? Les fantômes ont la peau dure et leur écrit résiste visiblement au temps. Un cas de poltergeist à Danton, au Havre. C'est au cœur du quartier Danton, plus précisément dans un café-restaurant, qu'eut lieu l'un des cas de poltergeist. Un cas de hantise, bien connu des Havreys d'ailleurs, versant dans les histoires insolites. Un restaurant du quartier Danton aurait été le théâtre de phénomènes étranges dans les années 1970. Un célèbre ouvrage de René le Tanner, « Magie, sorcellerie et fantastique en Normandie », en ferait d'ailleurs le récit. Dans les années 1970, ce café-restaurant aurait été bouleversé par des phénomènes inexpliqués qui se produisaient sur les lieux. Le Tanner rapporte dans ses écrits que les assiettes, vitres et verres se brisaient spontanément. De même, phénomène on ne peut plus impressionnant, les fourchettes quittaient les tables, volant dans la salle de restaurant et risquant de blesser quelqu'un. Les bouteilles se promenaient au plafond et les objets se projetaient contre les murs ou passaient au travers des vitres. Pour couronner le tout, trois départs d'incendie auraient eu lieu dans la cuisine, sans raison apparente. Les phénomènes auraient débuté avec l'arrivée d'un ouvrier anglais, Harold, qui serait venu effectuer des travaux de peinture avec son fils de 14 ans. Ce serait d'ailleurs ce jeune adolescent qui aurait été le support de la manifestation. Un cas de poltergeist classique où les adolescents jouent souvent un rôle. Une fois le garçonné éloigné, tout rentra dans l'ordre et les étranges vols de couverts et bruits de verres ne se reproduisèrent pas. Alors que ces événements avaient effrayé la clientèle et que cette histoire de hantise contribuait à la mauvaise réputation de l'établissement, Harold, acteur malgré lui de ces étranges phénomènes générés par sa progéniture, s'étonna de la réaction des français face aux surnaturels. C'est curieux, ici, les gens se sauvent. Chez nous, dans un cas pareil, ils auraient fait la queue devant la porte. Est-ce là la trace d'un héritage so british qui aurait fait des histoires de fantômes un élément patrimonial ? Peut-être. Mais au Havre, ce lieu reste encore non identifié. Détruit aujourd'hui, il aurait été situé en face du café Le Parloir. Un faux ou un toxe ? Le récit demeure et perdure au-delà du temps. Signe de la mémoire des murs ? Un cas célèbre à Dieppe. Outre les loups-garous croisés sur nos terres de légende, d'autres villes et sites normands abritent également des histoires de hantise et des phénomènes d'apparition. Le récit de deux Anglaises à Dieppe est d'ailleurs l'un des plus célèbres de la côte normande. Le 4 août 1951, à Puy, près des plages de Dieppe, alors qu'elles étaient en vacances, Dorothy Noctone et sa belle-sœur Agnès se sont retrouvées au beau milieu d'une bataille fantôme. Elles ont été réveillées à 4 heures du matin par des coups de feu ainsi que des hurlements. Durant 3 heures, c'est au même endroit que s'était déroulée l'opération Jubilé, conçue par l'amiral Louis Montbatten. La bataille de Dieppe fut d'ailleurs un tragique échec pour les Alliés. Alors, est-ce que les deux Anglaises auraient revécu cet épisode tragique de l'histoire, assistant 10 ans plus tard à cette bataille ? Rêves ? Projections ? Des fantômes entraient-ils les côtes diépoises ? L'abbaye de Mortemère, hantée et exorcisée en 1921. Depuis plus de 80 ans, Mortemère est un lieu réputé hanté. Nul ne cache l'histoire et les contes et légendes abrités par les lieux. Simple légende, la garage, cette femme louve apparue en 1884 à Roger Saboreau, Mathilde, la Dame Blanche, femme et rêve à la fois, ou bien encore les fantômes des quatre moines massacrés sous la Révolution ? La population refuse d'y croire, mais la rumeur y fait sans cesse référence. L'abbaye a été exorcisée en 1921. Aujourd'hui encore, il arrive que les lignes téléphoniques se mélangent. Le courant subit des baisses de tensions inexplicables, malgré les travaux effectués et la venue de spécialistes. Les lieux se visitent encore et sont toujours imprégnés de ces mystérieux épisodes. Si vous vous égarez sur ce magnifique site, qui sait ? Peut-être y croiserez-vous la diaphane Dame Blanche, errant toujours sur les traces du passé ? Laissez-vous tenter par la découverte de ces lieux et quartiers. Les mystères n'appartiennent pas qu'à l'Écosse. Nous avons nous aussi nos fantômes. Et vous, croyez-vous aux fantômes ? Avez-vous déjà été témoin de phénomènes paranormaux ? Racontez-nous dans les commentaires.